Il y a un petit tuto concernant l'abordage. L'abordage c'est une manœuvre la plus souvent désespérée ou liée à un combat très rapproché. On n'est pas toujours d'accord pour être abordé, mais malheureusement c'est comme ça que ça finit régulièrement. L'idée de ce tuto c'est de vous montrer un abordage, de vous expliquer comment fonctionne un abordage, de telle sorte que si ça se produise, vous soyez en mesure de contrer l'abordage. Donc là aujourd'hui je suis sur mes deux comptes, j'ai deux victories qui ont tous les deux 350 hommes d'équipage. Désolé j'ai pris mon deuxième compte, c'est un bébé, donc c'est comme ça. On va essayer d'amener le gros victory jusqu'à portée de boarding du second victory pour l'abordage. Vous voyez qu'en bas de l'écran, vous avez ici sous ma souris vos trous, repères, voilures, gun, la survie et l'abordage. Pour l'instant je mets tout le monde en sailing, puisque comme vous le voyez en bas à gauche j'ai envie de faire tourner mon navire. Qui dit tourner mon navire dit tourner mes verres, tourner mon gouvernail dit homme nécessaire au voileux. Une fois qu'on sera en trajectoire d'abordage par rapport à notre navire ennemi, il sera temps de changer les choses. En attendant, comme ça va être un petit peu fastidieux, on va regarder quelque chose d'intéressant. C'est le coup de la prep en défense et le coup de la prep en attaque. Vous allez voir que l'abordage, vous avez trois choses qui sont hyper importantes et qui vous sauteront aux yeux. C'est d'une part les hommes d'équipage, c'est un petit peu ce qu'ils terminent, si vous allez pouvoir combattre ou pas combattre. Il y a ensuite le moral. Plus le moral diminue, moins vous êtes efficace et plus, enfin n'importe quoi, plus le moral diminue, plus vous êtes en danger. Quand le moral atteint zéro, vous avez perdu l'abordage sous réserve que l'adversaire attaque. Vous ne perdez pas l'abordage si vous êtes à zéro en moral mais que l'adversaire n'attaque pas. C'est juste que s'il attaque, c'est-à-dire qu'il monte sur votre bateau et que vous allez dans ce cas perdre l'abordage. Et enfin, le dernier graphique, c'est la préparation. La préparation, c'est quoi ? C'est tout simplement votre réserve de points pour faire des skills. Si vous n'avez pas de prep, vous ne pouvez pas faire les skills et donc vous ne pouvez pas diriger l'abordage comme vous le souhaiteriez. En plus de ces subtilités, chaque skill a un coût en préparation qui lui est propre. Vous n'avez pas le même coût pour une attaque que pour une défense. Sur le petit graphique que je vous ai fait, vous avez le coût relatif de l'attaque et de la défense en fonction du temps. Un round dure 15 secondes. Vous voyez que jusqu'à 4 secondes, il n'y a pas de perte de points. C'est-à-dire qu'il est inutile de cliquer dès la première seconde. Vous pouvez le faire la deuxième, la troisième et la quatrième seconde. Ça ne vous coûtera pas plus cher en coût de préparation. En revanche, vous voyez qu'à partir de la cinquième seconde, vous allez avoir une augmentation du coût en prep. Pour la défense, c'est linéaire. Pour l'attaque, c'est très fort dès le début. Puis après, ça ne va linéaire. On va revenir sur mon chip et on reviendra un petit peu plus tard sur cette magnifique image. Il y a mon victory qui est en train d'approcher le victory de l'ennemi. Je vais me mettre en boarding. Et je remets gunnery d'ailleurs. Vous voyez en bas à droite mon nombre de personnes qui est en train d'augmenter. Ici, dans boarding, j'ai 30 hommes sur 175 prêts à attaquer. Dans boarding, préparation, j'ai 11 sur 24. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que j'ai 15% pour l'instant de mon croc qui est capable d'aborder. Tant que ce chiffre n'atteint pas 50, je ne pourrais pas aborder mon adversaire. Le problème que j'ai ici, c'est que j'ai activé boarding, mais je n'ai pas désactivé gunnery et sailing. Et vous voyez que mon nombre continue à augmenter en gunnery par exemple. C'est-à-dire que mes unbattés d'hommes d'équipage, au lieu d'aller aborder comme je leur ai demandé, de se mettre en neuf, ils se foutent en priorité en gunnery et en sailing. Et ce faisant, ils ne montent pas à plus de 25% de l'équipage qui est prêt à aborder. Si je ne désactive pas mes guns, il y a deux solutions. Ou je désactive les guns comme je viens de le faire, ou comme le disait très justement un estimé EDR tout à l'heure, je peux aussi désactiver mes batteries avec F5. Sauf qu'après, il faut que je les rallume toutes manuellement, ce qui est un petit peu relou. Donc parfois, le plus simple, c'est tout simplement d'appuyer sur 7 pour désactiver sa gunnery. Vous voyez ici que finalement, j'ai la possibilité d'augmenter mon pourcentage d'hommes prêt à aborder. Là, j'ai potentiellement jusqu'à 50%, donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que les hommes d'avantage descendent de la mature et sortent des canons pour être prêt à aborder. En face, j'ai un victory, qui a lui aussi normalement 350 hommes. Jusqu'à maintenant, je suis incapable de savoir si mon adversaire a des feats d'abordage ou pas. Les feats d'abordage sont cachés jusqu'au moment où vous abordez. Salut Eric, pas de commentaire s'il te plaît. Donc les feats d'abordage sont cachés jusqu'à l'abordage, donc vous ne pouvez pas voir les feats d'abordage. Vous pourrez le voir uniquement au moment où vous aurez commencé à faire l'abordage. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez déterminer si vous êtes complètement dans la merde ou juste un petit peu. On va attendre d'avoir 100 en bonding préparation. C'est ce qui va me permettre d'avoir plus de préparation. La préparation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le mana qui vous permet de lancer du skill. Et forcément, quand vous apprêtez à aborder, vous ne faites pas comme moi à un dernier moment comme un kéké, vous vous préparez avant pour aborder. La plupart du temps, l'adversaire ne sait pas qu'il va être aborder. Ou il le sent, mais trop tard. Et vous aurez donc un burst de préparation par rapport à lui. Une plus grande préparation qui va vous permettre de mener un petit peu le combat comme vous l'entendez. Donc là, ça y est, j'ai 98, 100% de mon équipage. J'ai prêt à boarding, j'appuie sur G, boarding possible G. C'est sous mon victory. Comment ça marche ? Il faut que ma vitesse de navire soit à moins de 3,5 nœuds. Ce qui est assez marrant. Je l'ai fait tout à l'heure, là je n'arrive pas à le refaire. Si, là j'ai réussi. Vous voyez, boarding possible G, et là, ce n'est plus possible. Pourquoi ce n'est plus possible ? C'est l'angle de la caméra qui détermine l'abordage. Il est hyper important quand ça ne s'affiche pas de tourner autour de votre navire pour trouver. Voilà, de nouveau, je ne peux plus aborder, pourtant je n'ai pas bougé. C'est la caméra qui détermine tout ça. A vous de bouger la caméra quand vous pensez que vous êtes en droit d'aborder. Moins de 3,5 nœuds, l'adversaire aussi. Vous avez plus de 50% de vos hommes avec ses équipages en bas à droite. On appuie sur G, l'abordage est parti. Pulling. Pendant 15 secondes, la préparation, forwarding. Il ne se passe rien. Mais déjà, vous, vous pouvez regarder. On a 350 équipages chacun. On devrait avoir exactement les mêmes statistiques dessus. Pourtant, j'ai 110 de morale et mon adversaire a 103 de morale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'un de nous deux utilise un feat qui lui fait augmenter le moral. Il y en a deux. Le sword fighting d'un côté qui va augmenter l'attaque et le moral. Et de l'autre côté, le progression. Ça veut dire que déjà, vous attaquez quelqu'un qui se prépare à l'abordage. Ça, ce n'est pas bon parce que ça, c'est un feat que vous voyez. Mais vous avez des feats d'abordage furtifs que vous ne voyez pas qui sont susceptibles de vous donner des bonus. Donc là, ce n'est pas forcément super. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Donc le moral, c'est une indication qu'il y a du feat de morale. Il y a aussi mon adversaire qui a 148 mousquets alors que je n'en ai que 105. S'il en a plus que moi, c'est qu'il a un feat qui lui augmente sa proportion de gens capable de tirer au mousquet. Maintenant, on va rentrer dans l'abordage. L'abordage, j'ai tous mes skills sur ma gauche. Je peux brasser. Brasser, pour imaginer, c'est facile. Vous êtes caché derrière une caisse. Quand vous êtes caché derrière une caisse, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que l'adversaire va essayer de vous attaquer et vous vous êtes caché derrière une caisse. Vous êtes caché derrière un canon, vous vous êtes caché derrière le mât. Vous avez peur, vous vous êtes caché. Le deuxième, c'est la défense. La défense, c'est quoi ? C'est que l'adversaire s'apprête à monter sur votre bateau. Vous avez sorti les lances. Vous êtes sur le bord de votre bateau avec des lances, prêts à embrocher les mecs qui vont sauter sur votre navire. Vous êtes donc assez exposé aux adversaires puisque vous tenez des lances. Mais si l'adversaire attaque, vous allez l'embrocher. L'attaque, c'est un petit peu comme dans les films. Les mecs, ils sautent avec les cordes, etc. Vous avez le sable entre les dents. Vous sautez sur le pont de l'adversaire avec votre coute là. Et vous essayez de dézinguer ce qu'il y a sur place. Ensuite, on a trois choses. Masquette volette, fire day gun et fire grenade. Je les prends comme un 1 parce qu'en fait, ils font exactement la même chose. C'est du dégât à distance. Le mousquet, vos hommes sur leur propre navire tirent au mousquet sur l'autre navire. Le fire day gun, il tire au canon. Et le fire grenade, il tire des grenades. Mais ces trois là, les mecs restent sur votre navire. C'est ce qui va nous permettre de réfléchir à ce qui va être efficace sur quoi. Si le mec est caché derrière le mât et que je tire dessus au mousquet, il est caché, je ne vais pas lui faire grand chose. Par contre, s'il est caché derrière le mât et que je débarque avec mon sable juste à côté, je vais le couper en morceaux. Donc on comprend logiquement que dans cette mesure là, l'attaque va être plus efficace sur un mec caché derrière le mât qu'un tir au mousquet. Donc si le mec il est en brasse, j'ai intérêt à l'attaquer. Si le mec il défend avec des pics d'abordage, est-ce que j'ai envie de me jeter sur ces pics d'abordage avec mon... Est-ce que je vais me jeter dessus avec mes couteaux ? Pas du tout. Par contre, j'ai intérêt à lui pourrir la gueule avec de l'arme à distance. Il est exposé avec sa lance, et bien je vais lui lancer, je vais tirer dessus au mousquet, je vais lui tirer dessus à la grenade, je vais lui tirer dessus avec mes canons. Si l'adversaire est prêt à tirer au mousquet, alors là, il est sur son propre navire, donc de toute façon, c'est bien que si je reste caché derrière un mât, je ne vais pas l'atteindre. Si je défends, je ne vais pas l'atteindre non plus, parce que la défense est de mon propre navire, le seul moyen de créer des dégâts à quelqu'un qui est au mousquet, c'est ou d'aller le chercher avec l'attaque, ou de moi-même tirer au mousquet. Ou au fire de gun, au fire grenade. Après, il y a 2-3 subtilités qui ne sont pas hyper importantes, mais que je mène ici, ça va que vous sachiez. Si votre navire ne fait pas la même hauteur que le navire adverse, par exemple, vous êtes comme sur Kouf avec un petit navire et vous attaquez un brique, donc votre navire est plus bas sur l'eau que l'adversaire, vous aurez un malus en attaque, parce qu'on considère que vos hommes doivent grimper au bord d'échelle pour monter et attaquer l'adversaire, ce qui est embêtant. Dans la même veine, le fire de gun est influencé par la différence de hauteur entre les navires. Il est plus difficile de tirer sur un navire qui ne fait pas votre hauteur, vous risquez de tirer au-dessus que lorsque le navire fait exactement la taille. Maintenant, les points de préparation. Vous avez vu qu'on est bloqué à 95. Pourquoi 95 ? C'est comme ça. Lorsque vous êtes en brasse, vous pouvez régénérer votre morale jusqu'à 95. Et pas de plus. Si vous vous mettez en défense, je suis en défense, mes mecs ont pris les pics, l'adversaire qui est caché derrière cet honneau m'a fait à peu près autant de dégâts que moi, à savoir 3 ou 1, c'est à peu près insignifiant. En défense, je régénère de 8 de préparation. Et là, il y a des valeurs clés qu'il va falloir apprendre. Il y en a 4 ou 5. Je régénère de 8 de préparation par skill. Là, je me mets en attaque. Je vais repasser en défense juste après. Le but, c'est de cramer de l'après. Je descends à 67. Hop, je monte à 75. J'ai fait du plus 8. Et c'est ça qui est important. Je fais du plus 8. Maintenant, si je fais une attaque. Je suis à 75. Je fais une attaque à maintenant. J'ai cramé 21 de prep. Je vais continuer à descendre. Je descends, mais tout petit. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici ? Mes attaquants ont attaqué. Je suis allé tuer 40 personnes à bout portant. C'est ça, le BK. 40 personnes à bout portant. Qu'est-ce qu'il s'est passé chez le défenseur ? Le défenseur a tué 28 personnes à bout portant. Et il a tué 4 personnes de loin. FK, c'est les gens qui sont tués loin. BK, c'est les gens qui sont tués à bout portant. Au niveau de la prep, je perds 2 de prep à chaque tour. C'est insignifiant. C'est-à-dire que là, je peux rester comme ça jusqu'à la fin du combat. L'adversaire, au niveau du moral, a perdu plus de moral que moi. Je lui ai tapé dans le moral. Le fait d'aller tuer les hommes à bord tue le moral de l'adversaire. Quand vous faites des bons trucs. Par contre, au niveau du kill ratio, vous voyez que ce n'est pas fou. D'un côté, il m'a tué 24 personnes. J'en ai tué 36, donc un tout petit peu plus. Maintenant, on va passer à du fire day gun. L'adversaire va me tirer dessus avec ses mousquets. Les dégâts sont insignifiants. 4 morts aux mousquets. C'est à peine 3 de plus que quand il est en brasse. Donc le mousquet sur le brasse, inutile. Maintenant, du mousquet-mousquet. Je vous rappelle que l'adversaire a supposément plus de mousquet. Moi, puisqu'il en a 92. Donc brasse, 1-1. Autant pour moi, je fais n'importe quoi. Hop là, je me remets en mousquet. Et je vais mettre l'adversaire en fire day gun. Ce n'est pas flagrant. Brasse, enfin, mousquet de volet, fire day gun et fire grenade sont, à mon sens, des skills qui sont trop chers par rapport à ce qu'ils rapportent. A savoir que vous n'allez pas casser le moral de votre adversaire. Vous n'allez pas... Vous n'allez... Enfin, vous allez dépenser beaucoup de préparation pour un faible revenu en termes de kill. L'utilité du mousquet, du fire day gun et de la grenade, c'est sur la défense de l'adversaire. Quand l'adversaire défend, vous pouvez faire ça. L'idée ici, l'adversaire se met en attaque. Qu'est-ce que je fais ? Il est en attaque, je me mets en défense. Sauf que l'adversaire, en fait, au dernier moment, il va changer. Il va attendre la dernière seconde pour faire quelque chose sur ma défense. Sauf que j'ai un lac de bâtard. Donc on va recommencer. Il est en attaque. Je me suis mis en défense. Trop de lac pour mon exemple. On va le faire à la main. Quelque chose qui est important dans l'abordage. L'abordage, vous avez compris quelles sont les combinaisons à mettre en place pour que l'adversaire... Vous avez donc vu qu'est-ce qui est important pour que l'adversaire puisse ou non faire des dégâts sur votre équipage. Un autre truc important ici, vous voyez que moi, pour désengager, il me faut 4 vagues et pour mon adversaire, il lui faut 3 vagues. Tout simplement parce que mon adversaire a, encore une fois, un feed d'abordage que vous ne pouviez pas voir. qui s'appelle Boarding Axe, qui permet d'augmenter la puissance de son attaque, mais aussi de couper les liens qui unissent les navires plus vite. Ça, c'est un feed caché. Vous ne pouvez le voir que si l'adversaire désengage. L'adversaire passe à la troisième vague. Boarding interrupte. Il a gagné 2 vagues par rapport à l'abordage. L'abordage n'est pas fini. On regarde, on est à 37 de morale contre 44 de morale. Et je vais essayer de réattaquer mon adversaire. J'ai un cooldown. Grappe notre ready. Pendant une minute, je ne peux pas réattaquer. Néanmoins, ça ne m'empêche pas ici de travailler mon Boarding Préparation pour récupérer de quoi aborder. On attend 30 secondes. Alors, la subtilité de l'abordage. Vous avez vu que quand on attaque, l'adversaire peut défendre. Quand on tire au mousquet, il peut se cacher derrière le mât. Quand il est caché derrière le mât, je peux aller le chercher ou à la main ou ne rien faire. Et on a vu que le mousquet, le fire deck et la grenade, ça coûte très cher pour pas grand chose. Ça, c'est juste la base. C'est ce qui vous permet de jouer contre une IA. Contre un joueur, ce qui est subtil, et c'est pour ça qu'on parle de pierre, papier, ciseau, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va sortir de son escarcelle. Il y a très peu de joueurs qui vont, à partir du moment où les gens savent jouer un abordage, ils ne vont pas cache vous dire ce qu'ils veulent faire. Vous voyez déjà que le moral a augmenté un petit peu. Je suis passé à 66 et l'adversaire à 50. Alors, dès le début, je vais me mettre en attaque. Mon adversaire, voyant que je suis en attaque, va se mettre tout de suite en défense. C'est un cas très classique. Sauf que mon but, en fait, ce n'est pas de l'attaquer. Mon but, c'était qu'il se mette en défense. Et au dernier moment, je vais lui placer sur sa défense un skill qui, j'espère, va lui faire mal. Un mousquet de volet. J'ai tiré au mousquet de volet sur sa défense. On a tellement peu d'équipage que ce n'est pas vraiment révélateur. Mais je fais plus de dégâts avec mon mousquet que lui sur sa défense. Ensuite, l'adversaire, bon, il ne va pas rester en défense. Il va se mettre en mousquet. Moi, je vais rester en brasse. Je vais ce coup-ci me mettre en mousquet. Il va rester en brasse en se disant, ben non, le mec va me tirer au mousquet. Moi, je vais rester derrière mon main. Sauf que ce coup-ci, au dernier moment, je vais sortir de derrière mes mousquets pour lancer une attaque. Qui va fortement lui taper sur son moral. Après, je me remets en brasse parce que je n'ai pas envie de cramer toute ma préparation. Ceux-ci, l'adversaire, il va se mettre en défense. L'adversaire peut, de son côté, aussi faire semblant d'être un poisson mort. Et au dernier moment, à la dernière seconde, claquer des skills. Vous voyez, là, il s'est mis en counter-attack, je me mets en défense. La question que je me pose légitimement, c'est, est-ce que, jusqu'au dernier moment, il va se mettre en counter-attack ? Ou est-ce que, au dernier moment, il va me faire un skill qui risque de me créer des dommages ? Je vais rester en défense. Vous voyez que son moral a vraiment beaucoup chuté. Rien n'a bougé. Il est toujours en attaque sur une défense. Normalement, il n'a à peu près aucune chance. Donc, je pense qu'il bluffe peut-être. Mais, bon, voilà, finalement, je n'ai pas changé. Il m'a tiré au canon dans ma défense. Il m'a dégommé 16 hommes d'équipage à distance, quand même, ce con. Pendant que moi, je n'en ai tué que 2, quoi. Donc, on va se remettre en brasse tranquillement. On va analyser. J'ai 133 hommes, il en a 85. Il n'a plus beaucoup de morale. Est-ce qu'une attaque bien menée peut le péter ? Oui, non. Alors, on va essayer. On va encore attendre le dernier instant pour faire une attaque. Ah oui, non, il y a un truc que je vais te parler. C'est le cooldown. Vous voyez que les skills ont des cooldowns. Chaque skill, vous avez 7 secondes pour vous rétracter. Vous ne pouvez pas faire le kick-out à changer vos skills jusqu'au dernier moment. Là, j'ai fait mon skill dès le début. J'ai donc encore 7 secondes pour décider de faire autre chose au dernier moment. Ou non. À partir du moment où je fais fire, deck, gun, là, il y a encore 2 secondes au chrono. Mais de toute manière, mon skill est déjà engagé. Je ne peux pas le bouger. Je vais en attaque. Est-ce que l'adversaire va se mettre en défense au dernier moment ? Ou est-ce que... A priori, oui, il va se mettre en défense. S'il va se mettre en défense, est-ce que, comme il va se mettre en défense, moi, je fais autre chose au dernier moment ? Voilà. C'est le genre de subtilité auxquelles vous allez être confrontés, en fait. C'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans la main de votre adversaire. Qu'est-ce que votre adversaire veut faire avec ses points ? Est-ce qu'il a assez de préparation pour être le maître de son destin ? Ou est-ce que, au contraire, votre adversaire, comme il n'a pas beaucoup de points, il va de toute façon faire quelque chose qui l'engage ? Si vous êtes en mousquet, vous allez dépenser 20 points de préparation au moment du skill, au moment où vous le cliquez. Par contre, comme juste derrière, vous remettez... Vous êtes en brasse, vous allez régénérer de la prep. Quand vous êtes en brasse et que vous restez en brasse, vous allez régénérer 13 de prep. Si je ne dis pas de bêtises, je vais passer de 33 à donc 46. Voilà. Si je me mets en mousquet, j'ai dépensé que 4, mais vous voyez que ça coûte 10 de prep. Donc, en fait, je n'ai pas généré 13 de prep comme j'aurais dû générer. J'ai une partie qui a été prélevée sur le moment où j'ai cliqué, et il y a une partie qui va m'être rendue maintenant. Vous voyez que je n'ai généré que 5, donc je m'y retrouve. Si je fais les 5 que ça m'a régénéré sur les 13, ça m'en a coûté 7, ça m'en a coûté 3 quand je l'ai fait. Donc, in fine, ça m'a bien coûté 10 de prep. Alors, tout à l'heure, on va finir cet abordage parce qu'il me saoule. On a parlé de valeurs, les valeurs clés. Quand je suis en brasse, je régénère 13 de prep. Quand je suis en défense, je régénère 8 de prep. Il y a un cooldown de 7 secondes. Ce cooldown-là, il s'applique à tous les skills. Quand vous faites un skill, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas changer avant 7 secondes. C'est comme ça. Il y a des valeurs clés à connaître. Quand je suis en... Que je veux attaquer et que je veux le faire au dernier instant parce que je ne veux pas que l'adversaire me claque un skill pourri, il me faut exactement cette valeur-là. Il me faut 59 de prep. Vous allez voir. C'est 59 ou 60, mais bon. 59, à la dernière seconde, je claque attaque. Normalement, ça devrait passer. 2, 1, attaque. Voilà. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas 59 de prep. Même si là, vous voyez qu'il me reste 17, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, si vous avez 58 de prep ou 57 de prep, vous ne pourrez pas claquer ça. Si votre adversaire a moins de 59 de prep, vous savez qu'il n'a pas la possibilité de faire ce skill-là. Ce skill d'attaque au dernier moment. C'est quelque chose qui est important parce que ça permet de savoir en fait qu'est-ce que l'adversaire va faire. De même que si l'adversaire a moins de 19 de préparation, il ne pourra pas claquer la défense au dernier moment. Alors, l'abordage est fini. Pourquoi il est fini ? Tout simplement, parce que l'adversaire avait 0 de morale. 0 de morale, mais il avait encore un petit peu d'hommes d'équipage. Ça me permet néanmoins de gagner l'abordage. Et si j'avais pris le skill officier presse-gang, de récupérer des âmes d'adversaires de l'équipage pour les remettre sur mon navire. Ce qui peut s'avérer hyper utile. Je ne sais plus. Quelque chose d'important. On va tout de suite aller voir. Friendly Port. Hop. J'ai juste une petite interrogation. Je me demande si le skill n'a pas été viré. Non, c'est bon. Donc, ouais, presse-gang, c'est le skill qui vous permet, en fait, après l'abordage, de prendre 50% des marins survivants à votre adversaire et de les mettre dans votre crew. C'est-à-dire que si vous êtes très bon et que vous avez pas mal de skill, vous allez, en fait, attaquer l'adversaire et le descendre très rapidement à 0 de morale. Mais il lui restera suffisamment d'hommes pour que quasiment vous régénériez les hommes perdus au combat. C'est donc... Parle du timer de 7 secondes, ça, c'est fait. Les marines font parler. Pas de défense, sauf si là, le perk défendeur qui coûte 5 de prépa. Alors, ouais, donc, je disais 19 de prépa pour la défense. S'il y a un adversaire à moins de 19 de prep, il ne peut pas faire défense. Sauf si, et c'est là où on a trouvé des subtilités, l'officier, vous voyez, magnifique officier avec toutes ses vies, l'officier comporte plusieurs choses qui peuvent changer l'abordage. Vous avez, en premier lieu, défense drill. Défense drill diminue le coût de 5 de la préparation. Il fallait 19 pour faire une def 100. L'adversaire n'aura besoin que de 14 pour le faire avec. Prez gank, c'est le skill dont je vous parlais. C'est ce qui vous permet de recruter 50% de l'équipage restant à la fin d'un abordage. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, je m'en fous, 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 je m'en fous. C'est les skills. Maintenant, au niveau des feats. Woodpost, victory, grogration. C'est le feat ici que vous avez qui va vous faire un bonus d'attaque, un bonus de morale. C'est pour ça que j'étais à 110 de morale au début et qui, en échange, diminue ma précision. Après, il y a d'autres feats d'abordage. Il y a le marine, c'est celui-ci. Le marine, c'est un petit peu le truc cheaté de l'abordage. A savoir qu'un adversaire qui a des marines, c'est quelque chose que vous voyez tout de suite, c'est pas caché. C'est tout en haut des statistiques au-dessus de mousquet et de la puissance de feu. Ces marines ont une puissance déterminante en battle. En revanche, ils ne sont pas capables ni de recharger ni de lever les voiles. Autant dire que quand vous les avez, vous êtes quand même un petit peu dans le caca en termes nautiques. Mais par contre, en abordage, vous êtes absolument un PGM. Ensuite, l'extra amox et cette bête-là augmentent de 10% l'équipage. Bon, ça, on le voit tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc d'abordage ? Pas grand-chose. Boarding, Ladders, Endrop, absolument inutile, mais ça existe. Ça permet de diminuer la pénalité liée au fait de monter sur des échelles pour attaquer un navire qui est plus grand que soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Swordfighting, Endbook, c'est un truc de PGM. Ce n'est pas craftable. Ça augmente la défense, l'attaque et le moral. C'est ce que j'avais mis sur le deuxième compte. Donc ça, vous avez en fait des... Monsieur Slapet, en jaune, c'est bien aussi. Vous avez une stackabilité dans le jeu des feats. Vous pouvez stacker le Swordfighting, Endbook, qui va augmenter votre attaque. Vous pouvez mettre par-dessus un feat de... Attendez, on va faire tourner les feats de clairance. Send to shot. Send to shot. Send to shot. Voilà. La Betiole, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait le grenade supplément, qui augmente la grenade, c'est absolument inutile. Le mousquet, Endpistol, c'est quasiment inutile à mon sens. Le boarding axe, là, ça commence à être sympa. Vous augmentez de, là en bleu, de 1,7% la puissance de l'attaque. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le stacker. Donc je peux mettre en plus un Swordfighting, Endbook. Donc j'aurai un peu plus de quasiment 5% de bonus d'attaque en plus. Là, vous avez quand même un bon exemple des skills qui... Enfin, des feats qui sont là. Les plus importants qu'il faut retenir, c'est le marine. Il ne doit pas être jaune, parce que jaune, votre navire, c'est juste un navire d'abordage. Il ne sert plus à rien. Je vous conseille un Marines bleu, c'est idéal. Ensuite, vous avez le grog ration que j'ai montré tout à l'heure. Je n'en ai pas deux. Il y en a peut-être sur le dépôt. Le grog ration, c'est cette chose-là. Ça augmente l'attaque, le moral. C'est absolument OP. Enel Dami, c'est quelque chose qui est OP. Le deuxième truc qui est OP, c'est le boarding party. Le boarding party, de mémoire, ça ne se craft pas. Ça ralentit la recharge des canons. Donc, attention. Par contre, ça a un boost de préparation. Et ça, la préparation, vous avez vu que c'est le nerf de la guerre. Avoir un boost de prep, c'est primordial. En plus d'augmenter l'attaque et la défense, d'être stackable avec notre sword fighting and book, et d'être stackable avec notre grog ration, on est quasiment maintenant à 7% de puissance d'attaque en plus par rapport à quelqu'un de normal. Donc, boarding party, premier feat. Deuxième feat, un marines bleu. Troisième feat, un grog ration. Quatrième feat, j'ai dit quoi ? Boarding party, grog, sword fighting, trois. Qu'est-ce que je mets en quatrième feat ? Un extra amok pour m'augmenter mon équipage et mon marines. J'ai 5 feat possibles et utiles pour l'abordage. Et enfin, c'est celui que j'attendais, la barricade. La barricade, c'est un feat perma, donc il ne va pas dans le même slot. Et lui apporte... Alors, barricade, fire, power, bonus, 0-1. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. D'après ce que j'en sais, ça augmente la puissance du brass, tout simplement. C'est le seul skill qui va augmenter le brass. C'est-à-dire que le brass est la défense. C'est-à-dire que quand un adversaire va monter à l'assaut de votre ship, la fire power ne sera en fait pas de 1, mais en l'occurrence de 1,1. Et vous aurez des plus grands dégâts faits par le brass et la défense que vous auriez eu sinon. Si l'adversaire vous attaque alors que vous avez la barricade qui va augmenter très fortement votre défense, plus le sword fighting qui augmente votre défense de façon importante, le boarding party qui est là qui va augmenter votre défense et le sword fighting qui augmente votre défense, cet adversaire va en fait s'empaler sur un mur. Donc voilà. Des feats, ici, des skills. Là, Diego nous est allé ? T'es sérieux ? Bon, Diego, désolé pour toi. Tu iras bientôt crever, t'as plus qu'une vie. Et enfin, une connaissance du jeu. Ça, c'est un petit peu pour le premier tuto d'abordage. Je pense que c'est une bonne base. Essayez de regarder ça, de repotasser, poser des questions sur... parce que la vidéo va bouger sur YouTube, sur le forum si vous en avez. Et puis, j'espère que c'était bitable et compréhensible. Voilà, maintenant vous allez tous être des super forts en abordage et vous arrêtez de faire des défenses en continu. Ciao !